Les fans de Daredevil ont de la chance puisque les meilleurs runs consacrés à ce personnage iconique sont quasiment tous disponibles ou en passe de lettres. Et oui, vous le savez, la période Joey Quesada est bien entendu rééditée en ce moment, à la fois en Mustave et en Omnibus. Vous avez Sous l'Aile du Diable, vous avez le Daredevil Echo Tranche de Vide et vous avez le Daredevil Father, vous pouvez les prendre à l'unité en Mustave ou vous pouvez les prendre en Omnibus sous le nom Marvel Knight par Joey Quesada. En Deluxe, vous avez les 4 Delux consacrés au run de Brian Michael Bennis, fantastique. Celui de Ed Brubaker avec un premier Deluxe et un deuxième qui arrive très bientôt qui a été annoncé à l'occasion des Big News, Panini. Et arrive le 20 septembre le run de M. Mark Waite, déjà sorti en Icons si je ne me trompe pas, mais la collection a disparu, vous le savez, et qui ressort en Omnibus. Alors, ce sera cette couverture, elle est magnifique, elle est superbe, elle est signée Paolo Rivera, j'adore, parce que si vous regardez dans le détail, on est dans la tête de Matt Murdock d'Ardeville, par exemple, il y a des oiseaux dessinés et il y a un qui flap, 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 parce qu'il entend et donc il les visionne et donc c'est comme ça qu'il les voit à travers son radar et c'est un run absolument génialissime. Alors, on l'a vu, Brian Michael Bendis et Ed Brubaker ont fait des épisodes assez dark, assez noirs, assez sombres et il a été demandé à l'arrivée de Mark Waite sur la série, quelques années plus tard, de proposer quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus coloré. Et c'est ce qui s'est passé avec ce que les comics peuvent nous proposer de meilleur, c'est-à-dire avec une approche différente mais tout aussi qualitative et avec une collection d'auteurs absolument fabuleux. Je cite Mark Waite au scénario, bien entendu, parce que c'est le grand architecte de ces épisodes, mais je peux citer également Paolo Rivera qui fait les premiers épisodes, mais aussi Marcos Martin et Marios Cano, Coifam, il y a aussi Chris Samny qui fera plein d'autres épisodes par la suite, vous le verrez, Michael Red, Marco Keketo déjà à l'époque, qui avait fait des épisodes, et je crois que c'était un crossover avec le Punisher qui sera évidemment réédité. On y découvre un Daredevil virevoltant, une sorte de renaissance, une nouvelle renaissance pour ce personnage avec son costume classique, avec ses aventures et avec une vision très différente, celle de Mark Waite, d'un auteur qui avait envie de raconter ses histoires, des histoires qui sont rentrées dans l'histoire et des histoires qui sont aujourd'hui collectées dans un omnibus qui en appelle un autre puisqu'il y en aura deux, parce qu'il y en a eu un sacré nombre d'épisodes. Moi j'en ai quelques-uns, j'ai trois Deluxe en version originale et parce que j'avais un peu décroché à cette époque-là, je n'avais pas pris la suite, notamment le relaunch parce qu'il y avait eu deux séries de Daredevil par Mark Waite, la première dessinée par Paolo Rivera et la deuxième qui est dessinée par Chris Samny. Alors là c'était exceptionnel, c'était vraiment quelque chose d'étonnant et c'est l'intégralité de ces deux séries qui vont faire l'objet de deux omnibus. Le premier est donc annoncé, il arrive le 20 septembre, le deuxième sera certainement dans la foulée. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet omnibus ? Il fait 728 pages, ce qui en fait un omnibus à taille humaine. Les omnibus de 700 pages, en gros, c'est des omnibus sympas qu'on peut manipuler, qu'on peut lire et qu'on peut apprécier. Quand il y a trop de pages, je vous l'accorde, les omnibus c'est compliqué. Mais là, ils auraient pu faire un énorme omnibus de 1500 pages, non, ils en font deux. Le premier fait 728 pages, on verra combien de pages fera le deuxième. On retrouve les épisodes 1 à 27 de la première série de Mark Waid, donc avec ces épisodes que je vous ai montrés, par ces auteurs que je vous ai cités. Il y a 27 épisodes plus les épisodes liés au crossover et des différentes rencontres. Donc, en gros, il y a le contenu du premier, parce que le premier de luxe, j'avais 10 épisodes. Il y a le contenu du deuxième, puisque là, on est arrivé à l'épisode numéro 21, et en gros, à peu près la moitié du troisième de luxe, parce que là, il y avait les épisodes de 22 à 36, et nous, on va s'arrêter au 27 pour ce premier omnibus. Les autres épisodes, 28 à 36, plus le relaunch par Mark Waid et Chris Samny, seront quant à eux, édités dans le second omnibus. Eh ouais, ils seront dans le second omnibus, qui devrait sortir, sans nul doute, en 2024. On attend beaucoup de suites d'omnibus pour 2024. Très peu ont été annoncées pour le moment. On veut la suite d'Ultimetics Men, on veut la suite des New Avengers, on veut la suite des Fantastic Four de Jonathan Hickman, et nous aurons certainement la suite des Daredevil de M. Mark Waid. Moi, j'ai pris un plaisir absolument incroyable à lire et à découvrir ces épisodes. J'ai tout simplement adoré les lire, j'ai adoré les dévorer, j'ai trouvé que c'était génial, et Dieu sait que j'ai aimé les épisodes de Kevin Smith, les épisodes de Joey Quesada, les épisodes de David Mack, les épisodes, bien sûr, de Ed Brubaker, ceux de Brian Michael Bendis et Alex Maliv avant eux. J'ai eu une énorme passion pour ces épisodes, et mon intérêt a, une nouvelle fois, été renouvelé quand j'ai découvert les épisodes de Mark Waid, qui font partie aujourd'hui des classiques modernes, et qui sont à redécouvrir, bien entendu. Je vous l'ai dit, Daredevil n'est pas forcément... Enfin, c'est une espèce d'anomalie, voilà. C'est une anomalie parce que, en version originale, il y a eu un nombre incalculable de bons épisodes, et il a souvent été, comme il y a eu des long runs, ou une succession d'épisodes de qualité par des auteurs talentueux, eh bien, ça a donné l'objet de collections absolument incroyables, que ce soit en omnibus, en deluxe ou autre. On a eu la période de Frank Miller, évidemment, qui est fondatrice pour le personnage, parce que Frank Miller a réinventé le personnage, il lui a donné ses lettres de noblesse, il lui a donné ce côté sombre, et surtout, il lui a donné sa vraie personnalité, sa vraie tonalité pour les années à venir. Rando Santi a fait un travail formidable dans les années qui ont suivi, avec John Romita Jr. Puis, il y a eu des années un petit peu en dessous, mais le grand retour par David Smith et Quesada a sonné 20 années de qualité pour Daredevil, puisqu'on a eu d'abord, évidemment, Joe et Quesada avec ses auteurs, on a eu Brian Michael Bendis et Alex Maliv, on a eu, bien entendu, Ed Brubaker avec Michael Lark et David Aja, on a eu, évidemment, donc, ses épisodes incroyables, et en ce moment, vous vous régalez à lire les épisodes de Chip Dartsky. Je ne connais pas énormément de personnages comme ça, qui ont des épisodes aussi marquants, aussi marqués et aussi qualitatifs, et je souhaite à tous les personnages d'avoir autant de runs. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à découvrir Daredevil à travers toutes ses facettes, je vous ai parlé tout cet été du travail de Kevin Smith, je vous ai, évidemment, à chaque sortie rappelé qu'il faut lire les Daredevil de Brian Michael Bendis, vous êtes nombreux à avoir craqué pour la suite de Brubaker, c'est la suite directe, et bien, l'étape d'après, elle est là, même si vous n'avez pas fini de Brubaker, vous pouvez craquer pour ce premier omnibus qui est déjà en précommande. Pensez à ne pas le rater, c'est un des événements de ce mois de septembre, un très bel omnibus, il y a une belle sélection d'omnibus ce mois-ci, en version française, chez Panini, et Daredevil en fait partie. Ne ratez pas ce magnifique ouvrage, c'est à découvrir d'urgence, et ça arrive là, très bientôt, le 20 septembre, dans deux semaines. Salut !